La fin d'année est en général un temps propice au bilan. Et le début d'une nouvelle année, c'est la période idéale pour prendre des résolutions. Nous allons vous encourager donc à faire l'exercice de rédiger votre bilan de l'année 2021, ainsi que celui de formaliser vos perspectives pour 2022. Rappelez-vous que lorsqu'on effectue un bilan, il faut partir des objectifs que vous vous étiez fixés. Donc, à la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021, vous vous étiez fixés une série d'objectifs. Vous devez repartir de ces objectifs-là et repérer ceux que vous êtes parvenus à atteindre, donc à accomplir, et identifier également ceux qui vous ont posé des difficultés. Lorsque vous faites votre bilan, il ne faut surtout pas commettre l'erreur de vous focaliser uniquement sur vos échecs. Comptez vos réussites, aussi minimes soient-elles. Quelles ont donc été vos réussites durant l'année 2021? Passez du temps à les analyser. Pourquoi vous avez réussi? Vous devez analyser aussi vos réussites. Déjà, vous vous êtes enfin lancé dans une activité agro-silvopastoral alors que vous avez l'habitude de procrastiner. C'est déjà un point positif à mettre à votre actif. Comptez les succès, aussi petits soient-ils. Même si vous faites des activités agro-silvopastoral et que les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais vous êtes déjà dans l'action. C'est un point positif. Après, maintenant, vous comptez ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année 2021? Pourquoi ça n'a pas marché? Où est-ce que vous avez failli? Quelles ont été vos limites? Que devez-vous améliorer? Sur quoi devez-vous travailler pour faire mieux durant 2022? Faites le point sur vos apprentissages, sur vos progrès par rapport à l'année précédente, sur votre évolution dans le domaine agricole ou alors agro-industriel. Nous parlons sur Agritivide Web de professionnalisation du secteur agricole. Faites le point. Êtes-vous vous-même un professionnel ou alors vous considérez-vous comme un amateur? Et pour être véritablement professionnel, sur quoi devez-vous agir? Nous insistons sur cette chaîne sur la formation des acteurs du secteur agricole et agro-industriel. À combien de formations vous êtes-vous inscrits durant 2021? Avez-vous participer à des séminaires, à des conférences, à des colloques? Est-ce que vous vous êtes formés? Faites le point sur cette partie formation-là. Nous parlons ici d'intrants, nous parlons de semen, nous parlons de races à élever, etc. Avez-vous accordé de l'importance à ça parce que ça a un impact sur vos performances? Qu'en est-il de l'irrigation de votre exploitation? Êtes-vous toujours tributaire des saisons ou alors vous êtes indépendant des saisons? Vous arrivez à irriguer votre exploitation. Faites le point sur vos ressources humaines. Que devez-vous travailler? Le processus de recrutement, la gestion en elle-même, les salaires, leurs émoluments, etc. Au niveau de votre équipement, votre exploitation est-elle mécanisée, votre entreprise est-elle équipée ou alors vous travaillez de façon artisanale, etc. Passez en revue chaque point, chaque stade et donnez des recommandations à suivre pour 2022 pour encore vous améliorer. Une fois que vous avez passé en revue vos réussites et vos échecs, fixez dans le cap pour 2022. Élaborez votre feuille de route. Et en tête ceci, fixez-vous des objectifs simples à réaliser. Ne compliquez pas. En 2022, je dois m'acheter tel appareil. Fixez des objectifs simples et mesurables. Ne mettez pas la barre trop haute. Et fixez des objectifs intermédiaires. Donnez-vous suffisamment de temps et d'implication personnelle sur votre projet. Tenez un journal de bord dans lequel vous notez vos progrès ou alors vos échecs. Et quand vous atteignez un objectif, récompensez-vous. Sur ce, toute l'équipe d'Agrit TV Web vous souhaite le meilleur pour l'année 2022. Nous vous souhaitons de vous investir à nourrir le continent africain, à nourrir le monde. Sans toutefois n'être que des producteurs de matières premières, nous devons transformer. Nous vous souhaitons de penser transformation dans vos différents projets agricoles. Nous serons des hommes et des femmes qui créons de la valeur ajoutée, de la richesse, par ces actions de transformation-là. Nous souhaitons que vous ayez en tête, non plus seulement de faire, mais de faire de façon productive et performante. Vous ayez en tête, tout au long de l'année, ces deux notions. La notion de productivité et la notion de performance. Travailler les rendements. Il ne faut plus travailler pour ne rien gagner. Il ne s'agit plus de faire l'agriculture pour faire l'agriculture, mais de vivre de l'agriculture et de devenir des modèles de l'Africain de demain. L'Africain de demain doit être cet agriculteur ou cet agripreneur qui crée sa richesse, y compris en zone rurale, afin que cette jeunesse désespérée arrête d'être découragée du continent. Nous devons avoir des modèles auxquels s'identifier. Nous souhaitons qu'en 2022, nous soyons plus nombreux à parler de nos réalisations et de nos actions à la communauté. Parce que le partage d'expériences crée une émulation positive et encourage les plus sceptiques, les plus frileux. On a vu cette année plusieurs entrepreneurs témoigner sur la chaîne. Et Dieu seul sait combien on doit être boostés en les entendant, en les voyant. Soyons encore plus nombreux à partager nos expériences. Et nous vous souhaitons tous d'être des hommes et des femmes d'action. Vous savez, savoir est le point de départ, mais c'est agir, c'est dans l'action qu'on fait toute la différence. Si vous pensez au meilleur projet du monde, si vous y cogitez tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, sans jamais l'implémenter, vous êtes comme quelqu'un qui n'a rien fait, car c'est resté une idée, sans aucune action concrète pour la matérialiser. Donc, en 2022, soyons encore plus des hommes et des femmes d'action, dans l'action que Dieu agit. Quant à AgriTV Web, nous nous engageons à vous offrir encore plus de contenu, vous permettant de vous former, de vous informer, de vous sensibiliser sur diverses problématiques et sujets agricoles en général. Nous vous remercions pour votre fidélité tout au long de l'année 2021 qui s'achève. Vous avez été nombreux à nous suivre. Et c'est d'ailleurs parce que vous avez été présents à notre côté que nous avons été encouragés et boostés. Nous vous remercions. Et qui dit merci en redemande. Nous vous encourageons, durant l'année, à être encore plus fidèles, à partager nos contenus, à les commenter, à nous critiquer, afin que nous nous améliorions. Recevez encore une fois tous nos volets meilleurs pour l'année 2022. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage port sain, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de port et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les ports de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de port. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de port. AgriTV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en huit modules qui est intitulée « Réussis votre élevage port sain en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage port sain, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada